Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de la canne qui moi m'a beaucoup déçu et pour parler de ça j'ai décidé d'appeler un ami, un mec qui s'y connait vraiment, qui a suivi toute la canne un youtubeur également, Thomas de Thomas Parle Foot, comment ça va mon Thomas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, l'émotion te fait béguer C'est ça, je suis impressionné Thomas qui a fait tous les matchs de la canne en commentaries les amis, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne bien sûr Donc on va parler de la canne Thomas, moi la canne qui m'a beaucoup déçu sur pratiquement tous les aspects Qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà en termes général comme ça ? Il y a eu tout, il y a eu des bons matchs, il y a eu des mauvais matchs, plus de mauvais matchs par rapport à cette chaleur C'était la première fois que c'était en juin, c'était un essai, je pense que c'est bien pour les droits télé pour peut-être aussi que les gens le voient plus Mais du coup, les joueurs étaient complètement cannés par rapport aux programmations horaires aussi Il y en a qui jouaient le soir, notamment l'Egypte, pour ne pas se cacher Du coup, ça faisait des matchs un peu mou Surtout en phase de poule, ceux qui jouaient à plus de 13-14 heures là, sous le cagnard Ah, tu les voyais Ils étaient 37 degrés, c'était truc de taré Et puis ça n'aidait pas non plus, on va en parler Mais les stades complètement vides, l'ambiance en trouvant On va en parler Donc oui, tu l'as dit, il y avait deux nouveautés La première, c'était que ça s'est joué en été Et la deuxième, c'était la première fois où ça se jouait à 24 équipes Et ça forcément, ça y joue aussi Puisque forcément, le niveau diminue un petit peu Plus vous augmentez le nombre d'équipes, plus vous diminuez le niveau Alors, on va être un petit peu critique avec Thomas, bien sûr Par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il y a eu de très bons matchs Que l'Algérie a gagné sa deuxième canne Et que ça, c'est extraordinaire Déjà, bien joué à eux Que le Sénégal a fait un très beau deuxième Donc voilà, on ne dénigrera jamais ça Mais on est obligé de constater que cette canne a été quand même pas mal décevante Oui, c'est ça Mais après, comme dans toute compétition Les phases de poule, c'est toujours un petit peu relou Oui, c'est ça Tu as sur les deux matchs Après, tu fais tourner au troisième match Mais les matchs de qualification, d'émination directe Même si c'est au pénalty, des fois, il y a quand même des grands, grands moments Je pense au Côte d'Ivoire, Algérie, au Ghana, Tunisie C'était épique, quoi Mais ça arrive, bon, tout est rien Donc, petit point statistique 52 matchs, 102 buts Ce n'est pas foufou, 102 buts, ça fait 2 buts par match Vous l'aurez compté 165 jaunes, 5 rouges Ça veut dire qu'il y a eu énormément de fautes Les arbitres, ils n'ont pas hésité à lâcher les cartons Et ça a d'ailleurs coûté la finale à Coulibaly Oui, j'appelais les arbitres un peu cow-boys Parce que c'est vrai que, dont la finale hier Des matchs ultra hachés Enfin, c'était un petit peu compliqué L'arbitrage, moi, je ne suis pas très fan Même européen ou asiatique Ou n'importe quoi Et en plus, cette VAR Qui n'aide pas tout non plus C'est ça C'est vrai que c'était, en plus d'être des matchs Sous des chaleurs vraiment étouffantes Il y avait les arbitres qui n'aidaient pas A laisser le jouer un peu à l'anglaise Donc, c'est pas... Alors là, oui, à l'heure où on tourne C'était hier la finale Alors, hier, au début, première mi-temps Il sortait aucun carton, pratiquement Alors que je pense qu'il aurait dû en sortir plus rapidement Pour calmer un peu les esprits Et puis, c'est vrai qu'après, une fois qu'il était parti Il était parti Déjà, ce n'était pas le même arbitre Ils ont changé d'arbitre au dernier moment Oui, ça, c'est toujours bizarre La canne, il y a des trucs un peu incroyables C'était Gomez Appelé l'incorruptible Qui s'est fait destituer au dernier moment Pour un arbitre de Cameroun-Rey Qui était, somme toute, aussi bon Mais c'est vrai que ça pose des questions Oui, il n'y a pas eu de scandale hier Après, bon, il y a un pénalty Qui aurait pu être accordé encore Moi, je suis plutôt d'accord avec l'arbitre Mais on ne va pas refaire le match Mais sinon, il n'y a pas eu de scandale Donc, il y a eu, oui, deux, trois points même On va parler de trois points Déjà, l'ambiance Le jeu Et puis, au niveau de la France L'engouement Que moi, j'ai trouvé ces trois points décevants Alors déjà, le jeu Alors, comme tu l'as dit En général, au niveau des phases de poule C'est toujours un petit peu moyen Mais je m'attendais, en sortie des phases de poule Dès les huitièmes A retrouver de la bonne qualité de jeu Et déjà, j'ai été quand même, moi, très déçu Alors, il y a eu deux grosses surprises en sortie de poule Managascar Qui est quand même une équipe très faible On ne va pas se mentir Et l'Afrique du Sud Alors, même s'ils ont tout donné Ils ont bien joué C'est quand même faible Et je pense que ça a joué un peu Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, ces 24 équipes Forcément, ça allait apporter un petit peu plus de différence dans le niveau Mais ça a amené des... Comment dire ? Une vision sur les équipes locales Stricto locales Pas les joueurs européens Comme l'Ouganda Zimbabwe, le Burundi C'était vraiment intéressant de voir ça Et puis, l'Ouganda était aussi une surprise Ils sont arrivés en huitième Mais j'ai... Le niveau... Comme je disais, tout début de la Cannes T'avais des systèmes de jeu Donc à l'européenne Avec plein de joueurs qui jouent dans les grands championnats Donc un petit peu plus tactique Et il y avait, mine de rien, de l'envie Qu'ont surpris pas mal d'équipes Je pense d'ailleurs au Maroc Ou même le Sénégal Qui a eu du bol contre... Enfin, du bol non Mais qui a gagné petitement contre le Bénin Ou l'Ouganda Mais on a vu quand même des équipes Qui peuvent, pourquoi pas, prétendre à plus haut Si elles sont un petit peu, comment dire Plus... Peut-être mieux coachées Je sais pas Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs africains Il y a beaucoup de coachs européens Donc quand tu mets un coach européen Avec des joueurs locaux Enfin, ça me fait le bordel D'ailleurs, la finale, elle s'est jouée avec deux coachs africains Donc c'est ça qui est plutôt bien Même si, bon, ils ont été élevés en France Mais c'est deux coachs africains Alors ouais Des grosses déceptions aussi Bon, le Maroc On est obligé d'en parler Le Maroc est éliminé contre le Bénin en huitième Bah, l'Egypte Alors là, l'Egypte est éliminée en huitième également Contre l'Afrique du Sud Voilà Et moi, je mettrais quand même la Côte d'Ivoire Même s'ils sont arrivés en quart Éliminés par les gagnants Moi, je les ai trouvés très décevants dans le jeu Et à chaque fois, tu vois Thomas Dans ces trois équipes Bah, les trois joueurs stars de ces équipes Ont été décevantes Ziyech, Pepe Et, attends, j'oublie qui Et Salah Et Salah, exactement Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, Pepe Fantomatique Qui a même perdu sa place de titulaire Ouais, quand je mettais en exergue ça justement Que Salah et Ziyech avaient fait 50 matchs Avec la Champions League Ouais, bien sûr Pepe n'a fait que le championnat, entre guillemets Il s'est fait éliminer assez rapidement avec Lille En Coupe de France et Coupe de la Ligue Donc, je sais pas pourquoi Il a peut-être mis l'équipe à bout de broche Je sais pas Du loss Trop de pression Peut-être le Comment dire La pression d'avoir le nouveau Drogba, tu sais À mettre sur les épaules Mais Pepe, je le trouvais absent de ouf Donc, ça a permis à Bonny Kojia Ouza De faire le taf Mais Salah Il a quand même été au niveau, je trouve C'est vrai Tu le sentais, oui Après, tu le sentais fatigué Ouais, voilà Fatigué, champion d'Europe et tout Bah, ça l'est Notamment l'Algérie Qui s'est appuyé sur pas mal de joueurs locaux Plutôt que de faire jouer des fois des joueurs qui jouent en Europe Parce que c'est vrai que c'est des compétences très compliquées Et on l'a vu Je pense que Pepe, ça peut expliquer les choses Après, Ziyech et Salah Je pense que c'est la fatigue, clairement Ouais, ouais Et puis Ziyech, grosse, grosse déception Parce qu'en plus, il avait fait des califs très bons Il avait porté son équipe en calif Il avait été super bon Et puis, ouais, peut-être la pression Je sais pas Après, c'est vrai que le système du jeu du Maroc C'était fatigant C'était tout en défense Il y avait trois joueurs devant Et débrouillez-vous Ouais, c'est ça Et puis, pour une fois, Renard part sur un échec Et potentiellement, il pourrait aller vers le Sénégal Avant, en tout cas Parce que le Maroc, ils avaient quand même Un coach d'expérience Qui a déjà gagné pas mal en Afrique Le Maroc, ils arrivent quand même À maturité, je trouve Avec quand même une équipe homogène et tout C'est vraiment décevant Tu as fait l'équipe, Mazraoui Benatia, Ziyech Vraiment décevant Peut-être, je mettrais même le Maroc Qui m'a en plus haute déception Et je mettrais, ouais, après Juste en dessous C'est vrai que l'Egypte, ils sont quand même à domicile C'était les favoris ultimes Favoris ultimes Ils ont gagné trois coupes sur quatre Ils avaient perdu une contre l'Elsahir à l'époque Mais c'était grandissime favori chez eux Ils pouvaient en plus avoir leur public C'était les seules fois où le sade était plein Et jouant en plus à 22h Exprime Moins de chaleur Il les avait mis partout Il les avait mis dans de bonnes conditions Justement On va parler de l'affluence Qui a été catastrophique On voyait les images à la télé Mais moi, ça me faisait de la peine Alors, il y avait 5 stades Je crois, ou 5 ou 6 stades Je ne sais plus Le plus gros 70 000 spectateurs Qui a été rempli Très très peu Après l'élimination de l'Egypte Elle aurait été remplie Je crois en demi En finale Mais ils l'ont fait remplir Avec des places gratuites Bah oui, la finale C'est à Saint-Luc C'est clair, la finale Il y avait déjà le billet Bien avant pour la finale Donc ça a été rempli Aussi des Égyptiens Les Algériens C'est gratuit Les Sénégalais aussi Des délégations d'avions Qui sont venus d'Algérie Etc Sinon En moyenne La moyenne des spectateurs J'ai regardé C'était 5000 spectateurs En moyenne Sur les autres matchs Et il y a eu un record A 1000 spectateurs Pour le Ouganda RDC 1000 spectateurs Celui-là J'en ai parlé justement Dans ma vidéo C'est sûr Alors il se plaigne aussi Qu'apparemment Les prix étaient trop élevés Entre 100 et 600 livres égyptiens Alors ça fait 10 ou 30 euros Chez nous C'est vrai que nous Ça ne nous paraît pas beaucoup Mais pour là-bas C'est énorme Et en plus Apparemment Il y avait des petits problèmes Avec les autorités La police égyptienne Qui avait des consignes Il y a beaucoup d'arrestations Un petit peu politiques Etc Je ne sais pas si tu en as entendu parler Mais du coup Ça n'a pas amélioré les choses Donc vraiment Je pense que ça y fait aussi Tu vois Quand tu regardes à la télé Que tu vois un stade vide Je pense J'ai l'impression Tu sais que ça ne te met pas Dans l'ambiance Même toi Déjà Le jeu n'est pas terrible Quand il y a Le spectacle dans les tribunes On l'avait déjà vu Dans des Coupes du Monde Notamment en Afrique du Sud Le spectacle était incroyable Dans les tribunes Là quand déjà Le jeu est moyen Tu vois les tribunes vides Oh Les tribunes vides Pourtant les plus étaient bonnes Oui les plus Il n'y a rien à dire là-dessus Même si des fois Il y avait deux matchs Dans la journée Sur la même pelouse Ça c'était Les tribunes vides Chaleur de dingue Avec les programmations De certains matchs C'était juste Énorme Le Maroc a beaucoup joué Justement l'après-midi Ils sont pleins Justement ou pas On ne sait rien Mais bon Mais après J'ai envie de dire Parce que moi Je me suis défendu Enfin pas Corzéa Mais presque Pour dire que le foot africain Doit être mis en lumière Ah bah moi aussi Ah bah tu sais Moi je suis comme toi Bah oui On les supporte toute l'année Dans nos clubs respectifs On a forcément des joueurs africains On les idolâtre Et puis après On oublie complètement Alors qu'on est plein à suivre Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay On oublie complètement Les nations africaines Donc là il y a une possibilité De mettre en lumière Le foot africain en juin Ça a été mieux je pense En termes d'audience Pour Bainsport en tout cas Mais du coup Juin Égypte Cagnard Température de ouf Joueurs fatigués Parce que la saison est finie C'est ça Compliqué quoi Alors pour moi C'est quand même mieux Que ce soit en été Qu'en hiver Pour tout ce que tu viens de dire Mais c'est vrai que par contre Il faut adapter les horaires Et là je trouve que c'était pas Et imagine la coupe du monde Au Qatar Si c'est la même chose Parce que là encore Là c'est Stade climatisé Il y a de l'argent Ouais tu me diras C'est possible C'est stade climatisé Donc bon C'est Ah oui Comme tu disais Thomas Tous les deux Moi pareil Le foot africain Je suis à fond Même au niveau de PES Je me bats pour que Konami Mettre des équipes africaines En licence Mettre des clubs En licence Bon voilà J'ai vraiment une grosse communauté En plus Mais là Force est de constater Que c'était quand même Très décevant Et on va finir On en parlait tout à l'heure Avec Thomas Et justement T'en parlais aussi avec Béine Au niveau de la France Notre pays Moi j'ai trouvé que Bah L'engouement était quand même Très très faible Malgré Les communautés algériennes Etc Sénégalaises Qui supportaient bien sûr Sur leurs équipes Mais au niveau des médias Par exemple moi RMC Ce que je te disais tout à l'heure En voiture Il y avait une demi-finale Ça préférait parler Du Tour de France Toute l'après-midi Ça ne parlait même pas des matchs Moi ça me rendait Ça me rendait fou Et en fait c'était pareil à la télé Alors Deux choses À voir si ce n'est pas des guéguerres De quartiers Par rapport aux Des endroits À la télé À voir du coup Béine Ils disent Tant pis pour eux Ils n'ont pas On n'en parle pas Ou ils n'ont pas On en parlait Je ne pensais pas Que ce soit ça Et c'est vrai que Par rapport justement A toutes ces communautés La France est magnifique Où il y a énormément d'origines C'est juste dingue C'est la richesse de notre pays Du coup Ils se vendent toute l'année En défendant ça Les médias Et là Tu as l'opportunité De parler de ça Au moins à un sujet Régulier Eh bien ils ne le font pas Toute l'année Ils nous font des débats Sur des matchs éclatés De Ligue 1 Dont franchement Des fois On s'en fout complètement Là il y avait des fois Des affiches incroyables Moi j'aurais aimé Vous entendre débriefer Et tout Bah non Ça ne se faisait pas Et ça vraiment déçu Dites-nous d'ailleurs Ce que vous en pensez Vous les amis C'est un sujet Qui était En bas C'est pas en ouverture Au fait La Coupe d'Afrique Il t'annonçait le score Il t'annonçait le score Pendant les infos Bon super Mais d'ailleurs Preuve que ça intéressait Beaucoup de monde Toi tu as fait des scores Incroyables sur Youtube Ça veut bien Tu as fait des scores Bien plus élevés Quand tu fais de la Ligue 1 Tu as fait des scores Comparables à ce qu'on peut voir Quand on fait des commentaires Sur la Ligue des Champions Ouais c'est ça C'est vraiment des scores Incroyables Même que c'était En clair hier Voilà Les gens étaient quand même Là pour parler Pour discuter entre eux Mais Cette finale Comment dire Au dernier moment En clair Sur TMC C'était une très très bonne chose Ouais A voir si c'est pas utopique aussi Oui parce que c'était même pas prévu C'est ça le pire Non A voir si c'est pas Tiens genre Allez on y va Ouais On va profiter du truc On va profiter du truc Voilà tu vois Mais Je sais pas du tout Les audiences qu'il y a eu sur TMC Ouais c'est vrai Que j'en ai pas entendu parler non plus J'ai Ouais j'en ai pas entendu parler Je sais pas du tout Mais C'est pas du tout C'était Voilà Une canne Un essai en juin Je pense A réitérer Dès 2021 en Cameroun Je pense que ce sera En juin je pense A mon avis De toute façon maintenant Voilà les amis Bon bah Merci Thomas En tout cas Dites nous vous ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Ça nous intéresse grandement Donc Peut-être qu'on a oublié des choses Donc n'hésitez pas à nous le dire On débat toujours dans l'intelligence Et la politesse Merci mon Thomas Merci d'avoir été De rien de rien carrément N'hésitez pas C'est normal A vous abonner Le lien est dans la description La première chose Ce sera son lien Thomas parle foot Bientôt Les 60 000 abonnés Oh Fantastique Fantastique Pour N'importe quoi Voilà les mecs Quand tu bosses Quand tu essaies de Transmettre ta passion Forcément Au bout d'un moment Ça On dirait ça T'as la récompense Faut être patient Sur Youtube C'est ça Ouais c'est ça Patient régulier Faire de la qualité Puis ça paye Exactement Et il y a de la place Pour tout le monde C'est pour ça Regarde Exactement Voilà les amis Merci beaucoup Merci encore une fois Thomas De rien Salut salut C'était Luthor Et Thomas Ciao les mecs Salut Sous-titrage Sous-titrage